grand-père expliqua que notre secret n'aurait de valeur que si nous tenions nos promesses respectives et il m'assura qu'il répondrait à mes lettres toutes les semaines et qu'il poserait ma photo sur la commode de sa chambre, à côté de celle de maman, de papa et celle de grand-mère, je me rappelle encore le jour où toute la famille a accompagné grand-mère en ville, elle et moi devions nous faire tirer le portrait, la voiture est tombée en panne et grand-mère est aimée dans tous ses états, quand on est arrivé chez le photographe, très contrarié, elle était hors d'elle et n'a même pas souri quand l'opérateur a fait exploser la boulevard. Non, non. Mais elle s'est raccommodée avec grand-père sur le chemin du retour et de les voir serrer l'un contre l'autre, ça, ça m'a rempli d'une grande joie. Ce portrait enfrogné est allé rejoindre les autres photos dans le cadre.